Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, vous avez longuement parlé de la petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre politique en la matière ? Oui, alors la petite enfance à Montrouge, c'est une politique essentielle puisque nous voulons répondre aux besoins des parents. Vous savez qu'à Montrouge, un peu plus de 80% des parents travaillent et donc il faut leur proposer des solutions pour garder leurs enfants, soit sur le mode collectif, ce sont les crèches ou les jardins à l'enfant, soit sur le mode individuel avec les assistantes maternelles que d'ailleurs nous accueillons à la maison des tout-petits. Donc cette politique en matière de petite enfance, elle est pour nous essentielle et nous y consacrons de nombreux moyens avec des projets, des programmes qui nous permettent d'accouattre l'offre aux parents en matière de mode de garde. Vous pensez à quel programme ? Alors nous avons plusieurs programmes. D'abord celui qui est situé rue Gambetta. Rue Gambetta, nous avons regroupé deux jardins d'enfants, le jardin d'enfant Boileau et le jardin d'enfant Ginoux, qui ne sont plus adaptés aujourd'hui et donc demain ce sont 58 berceaux qui seront inaugurés, enfin regroupés à Gambetta et cette crèche sera inaugurée au début de l'année prochaine. Elle s'appellera d'ailleurs l'Escale Enchantée et donc bienvenue aux parents qui choisiront et auront la chance de pouvoir se faire regarder leurs enfants dans cette nouvelle Escale Enchantée. Et en 2025, vous avez des projets en matière de petite enfance ? Alors en 2025, il y a un programme qui va se lancer, un programme qui sera situé à Venue Ginoux. Et ces trois projets en un, c'est à la fois la rénovation du jardin des Oliviers, un jardin d'enfants, qui va être agrandi, embelli, la protection maternelle infantile, la PMI, qui va être rénovée également, et puis la maison de la parentalité qui sera là créée. Et donc ces trois programmes dans un seul bâtiment seront réalisés. Au cours de l'année 2025, le chantier commence normalement en janvier. Voilà donc de nouveaux équipements, de nouveaux projets pour la petite enfance, qui est vraiment un domaine essentiel auquel nous consacrons. Vous le voyez, des moyens et beaucoup de volonté pour les montrougiennes et les montrougiens, pour les parents. Sous-titrage ST' 501